Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez recevoir un appel de n'importe quelle personne malgré lui. Soit pour sortir d'un problème, si vous êtes assis avec des personnes ou dans un lieu et que vous n'êtes pas à l'aise, vous souhaitez tout simplement quitter ce lieu. Il n'y a pas mieux que de soumeler un appel ou tout simplement pour s'amuser avec vos amis. Vous pouvez soumeler un faux appel. Pour ce faire, on va utiliser une application dite faux appel. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description ou en bas de cette vidéo. Une fois installé et après que vous allez lui donner toutes les autorisations nécessaires, vous allez l'ouvrir. Vous aurez le nom assistant d'appel, mais le nom de l'application c'est faux appel. Vous allez bien serre la lancée. Après, vous pouvez donc ajouter le nom, mettez ici le nom, on va mettre Malak. Ou vous pouvez appuyer ici et vous allez être redirigé vers la liste de vos contacts pour choisir l'un de vos amis à partir de la liste de contacts. Après, vous allez ajouter le numéro de téléphone. Attention, mettez un vrai numéro de téléphone. Après, vous allez appuyer sur ajouter une voix. Ces voix, vous les avez donc sur votre téléphone. Si vous n'avez pas des voix, vous pouvez les enregistrer. On appuie sur enregistrer. Pour enregistrer, il suffit d'appuyer sur le symbole des microns ici. Ensuite, appuyez ici et commencez l'enregistrement. Pour terminer, appuyez. Et voilà. Ou, comme on a dit, vous pouvez choisir une voix à partir des sons stockés sur votre appareil. Vous pouvez télécharger des voix, des femmes, des enfants, des vieux, etc. En utilisant des applications. Ou vous pouvez donc utiliser vos enregistrements. Pour moi, je vais utiliser mon enregistrement. Donc, j'appuie ici. Après, j'appuie ici. Alors, maintenant, il nous reste de choisir un appareil. Donc, on va choisir une interface personnalisée pour recevoir la prendre. Par exemple, Galaxy S21. Donc, on clique ici. Ensuite, on appuie ici. Alors, une fois que c'est terminé, on appuie sur « Continuer ». On va choisir le temps. Ça veut dire, après combien de minutes ou de secondes, on va recevoir l'appel émanant de cette personne. Qu'on a 10 secondes, 30, une minute. Nous, on va choisir tout simplement 30 secondes. Vous pouvez choisir une et cinq minutes. Déjà, préparez donc une sortie d'une situation. Si vous souhaitez recevoir un appel immédiatement, choisir par exemple 10 ou 30 secondes. Ensuite, terminer. Ah, donc, il faut donner l'autorisation à l'application. On appuie sur « OK ». Ici, vous allez choisir le nom de l'application. Il s'agit de « Assistant d'appel ». Donc, on appuie dessus et on active. On donne l'autorisation. « Autoriser ». Après, « Continuer ». Voilà. Donc, le compte à robot. On va quitter l'application. Et on attend le faux app. Et voilà le nom qu'on a ajouté, le numéro. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.